J'avais envie de faire ressortir trois éléments par rapport à cette situation. Premier élément, c'est que je le constate régulièrement au travers de la plateforme, enfin le groupe Facebook Emploi Professionnel de la Forme, à l'initiative duquel je suis. C'est un groupe qui représente une sorte d'observatoire national, même si ce n'est pas un observatoire national officiel. Le groupe Emploi Professionnel de la Forme France représente sur Facebook un observatoire. On peut en ressortir des statistiques qui sont relativement intéressantes. Il y a à peu près les deux tiers des clubs français qui sont sur ce groupe Emploi Professionnel de la Forme et deux tiers des coachs français qui sont dessus. On va estimer entre 3 000 et 4 000 les clubs français. Et puis entre 12 000 et 15 000 environ, on n'est jamais vraiment sûr du nombre, le nombre de coachs en France, coachs sportifs. Donc avec cette plateforme, on a la possibilité d'en ressortir des statistiques, du fait qu'on est à peu près les deux tiers des coachs et des clubs. Ce qui est certain, parce que je reçois régulièrement des messages, des messages de votre part, vous qui êtes coach, ou même vous qui êtes club, et on peut en ressortir plusieurs éléments, parce que j'ai des questions qui sont assez pertinentes. Et parmi ces trois éléments, le premier est notamment le fait que certains d'entre vous, certains coachs, sont très réactifs et réagissent, ou ont l'envie d'agir, voire certains essayent d'agir, justement par rapport à cette sorte de concurrence défavorable que vous avez, notamment vous qui avez passé vos diplômes, et qui avez passé entre 11 et 24 mois en fonction des cursus, et qui voyez justement la situation s'amplifier. Et certains d'entre vous agissent, réagissent, ont envie qu'il y ait des choses qui se passent, et puis il y a les autres, ceux qui ne font rien, ceux qui observent, ceux qui regardent dans l'ombre, et ceux qui sont relativement inactifs. Donc c'est vrai que ceux qui sont actifs sont relativement peu nombreux, et c'est notamment peut-être la raison pour laquelle il n'y a pas grand-chose qui est fait, en définitive, parce que plus on est nombreux, plus il y a des choses qui peuvent arriver. Deuxième chose que j'ai pu constater, c'est notamment le problème des contrôles et des sanctions. C'est-à-dire que parmi ceux qui me contactent et qui me disent, voilà, j'ai pu constater qu'il y avait du coaching sauvage, j'ai pu constater qu'il y avait des coachs sans diplôme, qui enseignaient dans les parcs et jardins, ou même dans certains clubs, ou même qui avaient ouvert leur propre structure juridique, il n'y avait pas de sanctions, il n'y avait pas de contrôle, ou alors lorsque l'on dénonçait, il n'y avait rien qui était fait. Et ça, on me le dit régulièrement. Donc c'est vrai, c'est une réalité du terrain. Et ça doit vous faire réagir, ça. Et plus vous serez nombreux, plus il y aura des choses qui seront mises en œuvre. Et plus vous resterez inactif, moins, plus on ralentira la chose. Donc c'était le deuxième point que je voulais évoquer avec vous. Et puis le troisième point, c'est le fait que l'opinion publique, enfin, pardon, le public en général, le public des consommateurs, sont très très peu informés de cette obligation que nous avons, nous, coachs, diplômés, d'avoir une carte professionnelle, et d'avoir dû passer un diplôme qui est reconnu au RNCP, le Registre National de la Certification Professionnelle, et qui nous permet légalement de pouvoir enseigner contre rémunération, coaching. Et malheureusement, le public n'est pas suffisamment averti de cela. Ce qui fait que, un, il n'y a aucun contrôle qui est fait de par, déjà, le public, pour demander, vous, coachs, qui allez peut-être me coacher, ou me donner des séances, est-ce que vous avez une carte, déjà, dans un premier temps, est-ce que vous avez un diplôme officiel, et quel diplôme avez-vous ? Donc c'est déjà la première chose. Et puis, le fait, notamment, que les plateformes, les plateformes qui engagent des coachs, et on le disait tout à l'heure, ne font peut-être pas suffisamment de contrôle en amont par rapport aux personnes qui s'inscrivent sur ces plateformes, ces coachs qui s'inscrivent sur ces plateformes, et qui sont rémunérés, notamment, il n'y a pas suffisamment de contrôle. Et je suis souvent mis en relation avec ces plateformes, qui me contactent, de façon à pouvoir bénéficier du réseau, notamment du réseau d'emploi professionnel de la forme. Et je leur dis que ce n'est pas possible, parce que c'est un réseau, on n'est pas sur un marché, je ne suis pas là pour vendre des adresses. Et malheureusement, lorsque je leur dis, mais est-ce que vous demandez les diplômes ? Alors, est-ce que vous faites des contrôles en amont ? La majeure partie des plateformes me répondent, oui, oui, non, enfin, ils font un peu l'anguille. Donc il y a un problème également à ce niveau-là, un problème avec le public, il y a un problème avec le législateur qui, visiblement, n'a pas le pouvoir ou n'a pas les moyens de pouvoir contrôler exactement sur le terrain, de façon efficace. Et puis, il y a aussi, vous, votre part de responsabilité, vous qui ne réagissez pas, ou qui faites des réactions, somme toute, relativement faibles, assez faibles, qui ne vous liaient pas de façon à avoir une action qui est forte et efficace. Donc voilà ce que je voulais dire. Alors, j'ai à côté de moi un représentant de la direction départementale qui va peut-être pouvoir répondre à des questions. Vous pourrez nous poser en live, justement, en direct, parce que nous avons là toutes vos questions, toutes vos réactions. Donc n'hésitez pas à poser en live toutes les questions, s'il vous plaît. Merci à vous. Merci. 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 Merci.